Hello, on se retrouve pour quelques jours de vlog, donc j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est jeudi, je vais vous montrer les petites dates, parce que c'est pas forcément des jours suivis, je crois qu'on est le 1er août, alors mon chéri et mon fils sont sur la route avec leur oncle Manu, pour partir au port, je vais m'asseoir, je vais pas payer plus cher, ils sont partis à 4h du matin, donc là il est pas loin de 9h30, ils sont arrêtés de prendre pour le petit déj, donc ils ont entre 14h-15h de route, donc je pense qu'ils arriveront ce soir chez leur maman, donc j'ai pas très bien dormi cette nuit, parce que j'ai pas l'habitude de dormir toute seule, donc j'aime bien avoir mon petit coussinet, mon chéri pour dormir, et voilà, donc ils sont partis entre 8 et 10 jours, je sais pas trop encore, donc je pense que j'aurai les infos au fur et à mesure, donc aujourd'hui pas beaucoup de make-up, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets du crayon ici en ras de cils, et bien le lendemain je me fais un genre de conjonctivique, une réaction, donc là j'ai juste mis un petit peu de mascara, d'ailleurs les produits sont là, je vais vous les présenter après, un petit peu de mascara waterproof, et du rouge à lèvres de chez Sponjac avec un petit peu de lip topper, je vous montrerai la tenue du jour et les petits bijoux par la suite, donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai utilisé pour le make-up, et pour le fond de teint, donc c'est le fond de teint bis que je vous avais présenté dans une vidéo crash test, donc qui est pas mal du tout, en concealer j'ai mis celui-ci de chez Make-up Revolution, et celui-ci je les ai mélangés pour le finir, parce que celui-ci c'est une catastrophe, je vous le conseille pas, je vous l'avais dit dans ma vidéo crash test Revolution Pro, celui-ci franchement j'en vois pas du tout l'utilité, le mascara c'est waterproof, celui-ci de chez L'Oréal, le Paradaï Estatique, il est vraiment très bien, le petit blush, un blush comme ça de chez Clinique, je sais pas s'il existe encore, c'était les cheek pop, les blush pop, il est vraiment très joli, mon petit highlighter BK, le Parisian Light en collab avec Sananas, et pour les lèvres j'ai mis celui-ci de chez Sponjac, c'est le 01, et par-dessus j'ai mis mon lip topper qui doit être le Fluxurious de chez Make-up Revolution, et mon petit parfum du jour, c'est un Nox Parfum, j'adore ce parfum, c'est le dupe du Hypnotique Poison de chez Dior, il y a plein de dupes sur ce site à petit prix, celui-ci c'est le numéro 404, et autant vous dire que je l'aime bien parce qu'il est quasiment plus de la moitié, et j'ai un code promo je crois de moins 10% sur le site, donc je vous le remets à l'écran et en barre d'infos, ainsi que le lien du site, et vraiment franchement, si vous cherchez des parfums pas chers en dupe, et ils tiennent très très bien, donc je vais prendre mon petit téléphone, je vais prendre mes petites chaussures, et je vous retrouve en bas pour vous faire voir la petite tenue et les petits bijoux, je vais peut-être fermer la fenêtre dans la chambre, je n'ai même pas encore fait mon lit pour vous dire, donc ça s'attendra cet après-midi tout à l'heure, quand je vais rentrer, puisque là je vais m'en aller, je vais aller chercher, on va fermer tout ça, je m'en vais chercher mes résultats de mon IRM, on ne voit plus, on me voit, je m'en vais donc chercher les résultats de mon IRM, et ensuite je vais aller faire les courses pour moi, toute seule, pour quelques jours, et j'irai la semaine prochaine pour faire les courses pour la semaine complète, puisqu'à partir de lundi je reprends le programme ProcKilo sérieusement, puisque je pense comme vous l'avez, je lance le téléphone, il faut de lancer les chaussures, mais oui Valérie, comme vous l'avez vu, je pense dans le tiroir beauté, en fin du tiroir beauté, je vous l'en mets ici si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas vu dans le tiroir beauté, je vous explique un petit peu les nouvelles vidéos qui vont arriver le dimanche matin à 10h, si vous ne l'aviez pas encore vu, une nouvelle série de vidéos qui va m'aider dans mon rééquilibrage alimentaire, et en fait, qui va me servir de carnet de bord, et en même temps, je vous posterai des petites recettes dans la vidéo, ou alors des astuces, des trucs pour les crèmes, enfin voilà, je ne sais pas trop encore comment ça va évoluer, ce type de vidéos, mais je sais que chaque dimanche matin, ça sera, vous aurez la pesée du vendredi, enfin je vous ai tout expliqué dans le tiroir beauté, donc je ne vais pas vous expliquer tout là, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ce que va contenir ces vidéos, donc je vais mettre mes petites chaussures, et je vous retrouve devant le miroir pour vous présenter, hop là, pour vous présenter ce que j'ai, ce que je porte aujourd'hui, c'est de mettre les chaussures, il faut que je mette tous les sacs à course dans la voiture, puisque comme nous étions partis quelques jours, oui, je vais faire un petit point là-dessus pendant que je mets mes chaussures, on était partis quelques jours en, on était partis quelques jours en Normandie, donc pour récupérer mon fils chez ses grands-parents, et on a passé deux jours à Grandville, Joulouville, etc., on a profité un petit peu de la plage, parce qu'il y a une journée, il a fait très beau, et puis après, on a passé trois quelques jours chez mes parents, voilà, ça a fait du bien un petit peu de changer d'air, moi ça a été mes petites vacances ces cinq, six jours, mes petites vacances d'été, donc ça a fait vraiment beaucoup de bien, et pour les petits bijoux du jour, il va y avoir beaucoup de soleil aujourd'hui, je vais refaire un peu chaud, petits bijoux du jour, donc c'est essentiellement du ma box bijoux, comme je vous le rappelle, j'ai un code promo sur le site, je vais essayer de me mettre pas trop en contre-jour, parce que sinon on va plus me voir, voilà, j'ai un code promo sur le site de ma box bijoux qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre première box, je touche rien dessus, c'est la marque qui me l'envoie pour vous, et c'est principalement des bijoux qui viennent de box précédentes pour les boucles d'oreilles, le collier, celle-ci, je le kiffe, la petite bague également, c'est une ma box bijoux, les bracelets principalement, c'est pareil, hormis un des gens qui est de chez Action, mais sinon le reste, c'est ma box bijoux, et puis pour l'autre main, c'est pareil, ici, ce doigt-là, c'est deux bagues de ma box bijoux, et celle-ci, c'est d'Ali Express, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, et pour la petite robe, je vous fais revoir ça dans le miroir, ça va être plus sympa, donc pour la petite robe, c'est une robe de chez Shein, je vous l'avais déjà montré en bleu et en rouge, j'aime beaucoup cette robe, franchement, voilà, elle y avait, vous la mettez sur un cintre, ça sèche comme ça, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin forcément de la repasser, donc c'est génial, ça sèche super vite, et en dessous, je vous ai dit, sur Dress Lily, je vous avais présenté sur le haul Dress Lily, je vous leur mets en petite fiche, si vous ne l'avez pas vu, je vous ai présenté un petit, un petit, comment ça s'appelle, un genre de petit cycliste dentelle pour mettre en dessous, voilà, comme ça, s'il y a un petit coup de vent, et bien, je n'ai pas le cul à l'air, et ça évite aussi que les cuisses frottent, donc ça, c'est top, il est tout léger, tellement fin, on ne sent même pas qu'on a un petit chose en dessous, et bien, voilà, ça maintient tout ça, les petites chaussures, c'était des petites chaussures que j'avais eues, c'est chinois, et vous m'avez demandé sur Instagram cette petite chose là, qu'il y a à mon pied, à ma cheville, donc non, ce n'est pas un vrai tatouage, c'est un tatouage, genre type malabar, qu'on trouve sur AliExpress, donc j'en ai commandé pas mal, et je ne vous les ai pas présentés sur mon dernier haul AliExpress, que je voulais les tester avant, j'en ai mis un la dernière fois, il a tenu 3 semaines, malgré les douches, malgré celui-ci, il est allé dans le sable, il a eu de la crème solaire, ils tiennent très très bien, donc je pense que pour l'été prochain, je vais faire le plein, il y a 2 vendeurs où je les ai achetés, et franchement, ils tiennent très bien, au niveau du, ici de la cheville, ça tient très bien, j'en ai testé un sur l'épaule, ça tient beaucoup moins bien, mais alors là, ici sur la cheville, ça tient du tonnerre, donc, et de l'autre côté, j'ai ma petite chaîne de cheville, que j'avais eue chez, Camailleux, voilà, je vais attraper mon sac à main, mon téléphone, les clés, et puis, je vais donc à l'hôpital, j'en ai pour, ouais, au moins 40 minutes de route, allez, 40 minutes de route, retour, et après, je vais faire les courses, donc je vous retrouve au retour des courses, et après manger, je pense que je vous présenterai la Birchbox, parce que je l'ai reçue hier ou avant-hier, enfin, elle était dans la boîte aux lettres, quand on est rentré des quelques jours de vacances, donc je pense que je vous présenterai ça, et puis, voilà, donc c'est parti pour l'hôpital, et ensuite les courses, donc comme d'habitude, dans ce vlog, tous les jours, je vous parle de certaines choses, je vous montre des choses, etc, si vous avez une question, si c'est disponible, je vous mets tout ça en barre d'infos, donc à tout à l'heure, à tout de suite, voilà, il est midi moins le quart, je suis de retour, donc je suis allée chercher mes résultats, comme elle me l'avait dit à l'IRM, il n'y a rien, hormis le SOPK, donc le syndrome des ovaires polycystiques, il y a beaucoup, beaucoup de follicules, c'est très globuleux, donc comme d'habitude, mais sinon, rien au niveau des reins, rien au niveau de la vessie, donc on verra à la fin du mois, j'ai rendez-vous je crois, fin du mois de août, avec le urologue, donc je viens aussi de rentrer, j'ai fait quelques courses, qui sont juste ici, donc j'ai pris essentiellement, quelques de la salade, du steak haché, du fromage de chèvre, pour faire soit des petites salades, ou des petits sandwiches, il a fallu que j'aille à Intermarché, parce qu'il n'y avait aucun fruit à Lidl, à Lidl, à Aldi, il n'y avait aucun fruit, donc il a fallu que je repasse par Intermarché, c'est pénible comme ça, de faire 36 crèmeries, donc j'ai été rechercher des bananes, il y avait du pain de mie complet, qui était en DLC courte, donc moi j'achète souvent des trucs comme ça, en DLC courte, donc je pense que je m'en ferai au petit déjeuner grillé, avec un peu de beurre de cacahuète, et de la banane dessus, et à Aldi c'est pareil, j'achète souvent, les petits produits, où il y a écrit moins 30 comme ça dessus, en général ils sont à la date, du lendemain ou sur le lendemain, il y a deux ou trois jours de date, je congèle directement, et quand je reçois en congèle, je le cuisine aussitôt, il n'y a aucun problème, c'est souvent en général, que je regarde le premier boulot, si je regarde où il y a du moins 30%, et bien si vous achetez pas mal de petites choses, à moins 30%, ça vous fait bien souvent autre chose, ça vous fait un petit peu moins sur le panier, donc je vais ranger tout ça, je vais mettre ce qu'il y a au congèle, au congèle, au frais, ce qu'il y a au frais, je vais aller allumer la télé, pour qu'elle chauffe, et je pense que je vais commencer la casa de Papel, je l'avais gardée lorsque mon chéri serait parti, là ils sont toujours en France, ils se sont arrêtés pour manger tout à l'heure, et j'ai envoyé un petit message à Enzo, savoir s'ils étaient toujours en France, il a dit oui, on est bien après Bordeaux, on est dans les Landes, donc je pense que vers midi, midi et demi, ils vont passer la frontière, donc voilà, on se retrouve de suite pour vous, avec, je pense que ce midi, je vais me faire un petit sandwich, j'ai pris du pain frais, du fromage frais, enfin voilà, je vais me faire un bon petit sandwich, avec des tomates, la salade, voilà, j'avais envie d'un sandwich, ne me demandez pas pourquoi, et puis, on se retrouve tout à l'heure, pour la Birchbox, je retrouve, il est un petit peu plus de 14h, quasiment 14h, on va au four, il est presque 14h, alors comme je vous l'ai dit, j'ai reçu la Birchbox, alors à savoir que, la Birchbox, il n'y en a qu'une pour l'été, une pour juillet et août, donc cette fois-ci, on a reçu, dans une, jolie trousse comme ceci, un peu holographique, bleu vert, elle est très jolie, et sans piller sur le côté Birchbox, elle est vraiment très jolie, quand même assez grande, donc ça, ça peut être sympa, peut-être qu'on va mettre le maillot de bain mouillé, ou quoi que ce soit, mais j'adore, j'aime beaucoup la trousse, on avait le petit magazine, et il y avait également, un petit marque-page, et il y a également un petit marque-page, avec, voilà, offre exclusive abonné, cet été, la livraison est gratuite, du 1er au 30 août, les frais de port sur toutes les commandes, sont offertes à nos jolis abonnés, donc si vous êtes déjà abonné Birchbox, si vous commandez sur le shop, la livraison est offerte, donc on a un petit marque-page, le prix de la box, là pour les deux mois, parce que j'ai pris des petites notes, vous payez 27,80€, avec la livraison incluse, et on a environ 87€ de produits, donc c'est pas mal, c'est pas mal au niveau de la box, donc je vais piocher au fur et à mesure, puis je vais vous dire ce que j'en pense, au fur et à mesure, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir de la box, et je vais prendre dans le sens du petit livret, donc j'espère que j'oublie rien, ça c'est bien pour, et elle est quand même, elle est quand même grande, on a quand même de quoi mettre à l'intérieur, donc ça la petite trousse, c'est très sympa, j'aime beaucoup la couleur, alors, dans un premier temps, on a un produit de la marque Coco et Eve, qui est en vente sur le shop, c'est un masque pour les cheveux, a priori, donc de la marque Coco and Eve, sans suffalte, sans paraben, sans phtalate, sans gluten, cruelty free, 100% vegan, donc c'est pas mal du tout, qu'est-ce qu'ils nous en disent ? Alors, faut pas le mettre sur le cuir chevelu, sur les cheveux essorés, d'accord, ils nous disent de démêler avec le peigne Birchbox, alors ça, je trouve ça bidon comme produit, parce qu'a priori, c'est compté comme produit, je pense, vu ce qu'il y a dans la box, je pense que c'est compté comme produit, on ne trouve pas ça terrible, le peigne par contre, donc le masque, ok, parce que oui, voilà, ça peut être un masque, donc il y a un aupercule aussi, ça a l'air de sentir bon à travers le plastique, on a la noix de coco, de l'extrait de figue, du beurre de karité, et du lit d'arland, donc ça a l'air quand même assez généreux, riche pour réparer les cheveux en 10 minutes, donc je testerai, je vous dirai ce que ça donne, par contre le peigne a un petit peu déçu, ensuite on a de l'huile de morocan oil, si je ne dis pas de bêtises, on a une petite huile comme ceci, qui est pour les cheveux, donc là ça fait deux produits cheveux, c'est pour vaporiser sur les longueurs et les pointes humides, peigner pour répartir et coiffer, des résultats faciles à démêler, brillants et doux, s'utilise aussi sur cheveux secs, pour protéger des UV et de la chaleur, du lisseur, du sèche-cheveux, alors moi je pense que je vais l'utiliser plus pour quand je lisse mes cheveux, ou que je les boucle, pourquoi pas, ça sent très bon en tout cas, oui ça sent très très bon, donc ça protège des UV, donc moi je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça, soit pour les UV ou pour la chaleur, ensuite on a une crème de la marque Polar, alors j'aime beaucoup cette marque, plus je la découvre dans les box, plus j'aime cette marque, donc j'utilise au fur et à mesure, donc là c'est une gelée hydratante à l'eau des glaciers, si je ne me trompe, on a un format de 25 ml, donc c'est pas mal, c'est fabriqué en France, c'est pour les peaux sèches, évidemment, puisque c'est pour ressourcer, repulper, hydrater la peau du visage, pour un teint clair et éclatant, donc c'est formulé, c'est une formulation vegan, à base d'eau des glaciers du Canada, qui respecte l'environnement, donc à tester, je vous en redirai des nouvelles, ça ce que je trouve ça bien, c'est que beaucoup de marques maintenant, mettent un aupercule, une aupercule, un ou une, enfin bref, une aupercule ici sur le dessus, donc ça permet que les produits ne prennent pas l'air, je trouve ça vraiment bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, c'est dommage, donc jusque là, les produits, hormis le peigne, ça va, c'est top, parce que voilà, c'est des choses que je vais découvrir, ensuite on a un, il ressemble un peu à la trousse, on a des patchs je pense, coton pour les yeux instantanément hydratant et rafraîchissant, à la poudre de diamant pour illuminer aux extraits de caffeine, pour dégonfler les yeux cernés et fatigués, donc, Pierre Francais, c'est cruelty free, sans huile minérale, sans phtalate, sans sulfate, etc., c'est de la marque Diamond Vitamask, le dessin holographique de ces patchs coréens, donc c'est, c'est un petit produit coréen, ok, fabriqué en Corée, il faut laisser appogé 10 à 15 minutes, comme ça, en fait, c'est pas mal, c'est un petit peu cher, je trouve 6 euros pour deux petits masques comme ça, à voir si c'est bien ou pas, mais ça c'est pas mal, ouais, pas mal du tout, ensuite, on a un produit de la marque Winky Lux, un marque que j'ai déjà vu sur les réseaux, mais que j'ai jamais testé, donc, a priori, c'est un baume en lumineur visage, donc c'est un en lumineur, donc ça c'est top, qu'est-ce qui marque ? Toujours plus de glow, la mission de cette highlighter, il faudra encore plus, il n'y a pas de parabènes, pas de gluten, les cruelty free et vegan, les flacons de cette marque New York est toujours plus innovants, c'est très mignon, donc eux, ils marquent de l'utiliser après le fond de teint, la bébé crème, du bout des doigts, alors je vais le tester, donc ça c'est la teinte, je ne sais pas s'il y a une teinte dessus, ah oui, c'est, ah là là, oui, c'est ultra crémeux, en fait, c'est de la crème, ouh, très très joli, ah ça, ouais, ça c'est top, c'est ultra joli ça, très très joli, donc ça c'est top, radiant pink, très très bien ça, très sympa, ensuite on a un petit mascara, alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, produit terminé je crois, j'aime beaucoup les mascaras miniatures, parce que je les trouve top par rapport au full size, j'espère que ce n'est pas trop son, que j'ai un petit peu tout fermé, parce que là, et cet après-midi, ils nous ont prévu 29 degrés, donc voilà, je ferme, il y a la climat l'étage qui tourne, donc ça permet que, on est 24, 25 en bas au rez-de-chaussée, donc c'est pas mal, donc on a un mascara de la marque Lancôme, donc ça c'est top, c'est le Hypnose de Lancôme, un volume multiplié par 8, les plus, une couleur ultra black, texture crémeuse, hyper sensorielle et facile, alors là, je suis curieuse de voir la brosse, ah ouais, pas mal la brosse, pas mal, pas mal, ça je vais le tester, et puis je vous en redirai des nouvelles, jusque là, jusque là, hormis le peigne, bien bien bien, ah, ensuite, ça, cette marque là, j'aime beaucoup cette marque là, j'ai testé quelques produits, jusque là, j'ai jamais été déçue, c'est un marque Bahija, donc là, c'est une crème pour le corps, à base de rose et de litchi, donc ça c'est top, elle est réalisée à partir de 96% d'origine naturelle, donc c'est top, il n'y a pas de phéno-excitalon, il n'y a pas de parabène, et elle est réalisée à base d'eau de rose, et elle est fabriquée en France, donc top, on a quand même 25 ml, donc c'est un bon format quand même, donc voilà, ça c'est pareil, c'est à tester, je vous en redirai des nouvelles, façon, tous ces petits produits là, vous les avez au fur et à mesure, dans les produits terminés, ensuite de la Man Human plus Kind, c'est un baume pour les lèvres, alors moi j'utilise des baumes blu lèvres, je dirais plus l'hiver que l'été, j'en mets, je ne veux pas m'appuyer sur la table, je vous fais trembler, je dirais que j'en mets un petit peu plus l'hiver que l'été, disons que l'été, j'en mets peut-être qu'une fois par jour, et l'hiver j'en mets plusieurs fois, j'en mets le matin et le soir, et le soir en me coucher, donc deux ou trois fois, donc c'est un petit baume comme ça, il marque c'est quoi ? C'est au thé vert, pour réparer les lèvres gercées, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, alors celui-ci je ne vais pas l'ouvrir, je vais le garder je pense pour cet hiver, ok, donc ça jusque là top, donc le petit peigne, après c'était le petit peigne Birchbox, accessoire, ouais, ouais moi je trouve que c'est pas un produit, ça aurait pu être un goodies, mais un produit, non je trouve ça dommage, alors l'autre c'est encore pire ça, des pinces, des limes à ongles, deux mini lignes à ongles, non 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 non, ça c'est pas un produit non plus, ça déçue aussi, donc de la marque Bacar, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et on a un petit bonus qui est ici, qui est un petit produit, qui est un petit bijou de la marque Albertine, que voilà j'ai regardé, il est magnifique, c'est un petit bracelet, j'ai un collier qui est comme ça, il va aller parfaitement avec, en fait c'est un petit bracelet avec un cori, avec un petit coquillage, un cori, il est super, je ne sais pas si vous pouvez voir, il est magnifique, focus, il est très 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 joli, regardez ça, donc ça, ravi, et je crois qu'il a une valeur à peu près de 20 euros, de la marque Albertine, il a été designé pour Birchbox, donc voilà, donc enchanté de la box, pour moi il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits, et pas 10 produits, parce que pour moi ça, c'est pas des produits, c'est des goodies, ça devrait être des goodies, et ça, c'est un très joli goodies, qui est à l'intérieur, donc finalement, pour ces deux mois, je suis quand même contente de la box, malgré ces deux petites choses là, donc si vous voulez la box, en ce moment, il y a également, si vous commandez la box, juillet, août, là, vous avez, je vous mets une petite image ici, la cellule cup pailletée, d'une valeur de 18,90, offerte, pour, je pense que c'est pour les nouveaux abonnés, donc, ça vaut quand même le coup, parce qu'il y a quand même, environ 87 euros de produits, malgré ces deux petites choses là, si on enlève ces deux petites choses là, et la trousse, la petite trousse, à récupérer, voilà, une petite trousse, qui est très très sympathique, ma foi, donc, encore ravie de cette petite box, en mi bémol, ces deux petites choses là, ça, Birchbox, non, 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 mais le reste, le mascara, là, ça va être top, le highlighter, ouf, 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 le petit bracelet, on est pile dans la tendance de cet été, ça, pour les petites soirées, voilà, ou les petits lendemains de fête difficiles, on a des petites choses pour protéger les cheveux, on a un mascara, on a un highlighter, on a des soins pour les cheveux après la piscine, on a un soin pour le corps après, donc, je trouve qu'elle est très très bien dans le thème de l'été, le petit lip bam pour après le vent, la plage, etc., au pire ça, pour mettre dans le sac de piscine, ou le sac de plage, ça peut être sympa, mais ça non, je valide pas, donc voilà, j'espère que cette petite box vous aura plu, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez tester, je vous mets mon lien en barre d'infos, donc, pour pouvoir aller tester la box, habituellement, elle est à 13,90, soit un truc comme ça, mensuel, donc, je trouve que c'est bien, ça permet de tester les produits, et on peut après les récupérer, quand vous êtes abonné, Birchbox, on peut les avoir sur le shop, beaucoup moins cher, donc, voilà, pour la petite box, je vais aller retourner, regarder, finalement, j'ai pas mis la casa de Paffel, je vais la garder pour le soir, mon chéri, Progresse, ils sont en Espagne, ils se sont arrêtés, il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure, pour manger en Espagne, donc, ils ont bien avancé en Espagne, ils ont bien roulé, donc, je pense que je vous dirai, tout à l'heure, soit ce soir, ou demain, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, de toute façon, quand ils seront bien arrivés, donc, je vais continuer, du coup, de regarder la saison 7, de Orange is the New Black, j'ai regardé un épisode, pendant que je mangeais, et, je vais en profiter, pour commencer un petit peu, voir le planning des vidéos, pour le mois de septembre, des idées de vidéos, etc., commencer un petit peu, à planifier tout ça, donc, on se retrouve, soit tout à l'heure, ou soit pour une nouvelle journée, j'ai le facteur qui vient de passer, m'amener ce petit colis, ça sentait très très bon, donc, c'est un petit colis de, My Jolie Candle, vous recevez ça, c'est super bien emballé, je vais l'ouvrir avec vous, donc, c'est une bougie, vous avez le logo ici, My Jolie Candle, et on a ici, à l'intérieur, le bijou, donc, c'est un bracelet, je ne sais pas si vous allez voir, juste ici, il y a un petit bracelet dessiné, donc, ça sent très très bon, c'est marshmallow grillé, donc, ça sent terriblement bon, oh là là, je ne sais pas si je l'avais déjà testé, celle-ci, donc, la bougie, elle est comme ceci, donc, vous avez les petites conditions, là, pour utiliser la bougie, alors, la mèche, oh là là, ça sent terriblement bon, donc, je vais l'allumer, et puis, et puis, je vous referai un petit point, demain, pour vous dire, ce que j'ai pensé de cette bougie-là, je ne l'ai pas encore testé, en général, j'adore les bougies, ma jolie candle, parce que je trouve que c'est un double cadeau, vous faites plaisir avec la bougie, pour parfumer votre intérieur, et après, vous avez la petite surprise à l'intérieur, donc, je pense que, vous aurez peut-être la surprise, d'ici la fin du vlog, donc, je vais l'allumer, et puis, et puis, je vous dirai demain, ce que j'ai déjà pensé de l'odeur, et puis, j'espère que d'ici la fin de la semaine, enfin, d'ici la fin du vlog, eh bien, on aura le petit bijou à l'intérieur, on est vendredi, il est 10h15, mon chéri et mon fils, et mon beau-frère sont bien arrivés, ils sont arrivés à 20h hier soir, heure française, et vers 19h, heure portugaise, donc, ils ont mis 16h pour arriver, donc, voilà, ils sont arrivés, donc, ils vont profiter, maintenant, il fait très beau au Portugal, ils ont eu pas mal de pluie, de Bordeaux jusqu'à la frontière espagnole, et une bonne partie en Espagne, donc, voilà, ils sont arrivés, c'est le principal, donc, petit make-up aujourd'hui, avec la Révolution Pro, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, c'est la Nude, la dupe, le dupe de la Nude Nude, et pour les lèvres, c'est un gosse amer de chez Kiko, je crois que c'est le 110, les petits bijoux, ça c'est de chez, dans une, il y a longtemps, au moins un an, ma box bijoux, le petit colis aussi, ma box bijoux, je vous montrerai la petite tenue après, en bas, ça sera plus facile, et là aujourd'hui, j'ai testé le mascara, qu'il y avait dans la, oui, dans la Birch, box, et regardez ça, le mascara, chez Lancome, papa, 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 la palette, c'est celle-ci, c'est la Nude, Nude, pour le fond de teint, j'utilisais celui-ci, de chez Sephora, toujours le même blush d'hier, et puis j'ai utilisé aussi, le petit highlighter, qui était dans la Birch box, pas mal du tout, donc à travailler au doigt, le mascara, le Lancome, là ça va être une petite merveille, pour les sourcils, mon Révolution Pro, avec un, guimibro, je crois que c'est ça, de chez Benefit, donc voilà un petit peu pour ce que j'ai utilisé pour le make-up, je vais prendre le téléphone, le parfum, c'est fait aussi, donc petit programme d'aujourd'hui, là il est 10h15, je vais fermer ma fenêtre, je vais remettre la clim en route, puisque moi je ne dors pas avec, et comme il nous prévoit quand même 29, cet après-midi, on va remettre la clim en route, on va mettre un petit peu partout, voilà, donc là je ne fais pas mon lit ce matin, c'est le bazar, parce que cet après-midi, je vais changer mes draps, il ne me reste plus que la clim à mettre dans ma pièce, et c'est bono, voilà, donc ça c'est fait, je vais vous faire voir ma petite tenue dans le miroir en bas, j'ai mis les chaussures, ça c'est fait, donc comme je disais, le petit programme de ce matin, c'est, je vais aller à Action, ce que j'ai besoin, d'ailleurs je vais ouvrir aussi ici, je me suis aperçue qu'hier soir, j'avais oublié de fermer le volet de la cuisine, comme en général avec le chéri, c'est ce qu'on, je vais laisser fermer, je crois que je vais fermer là aussi, parce qu'il fait un petit peu chaud, je vais fermer la cuisine finalement, alors les petits volets sont fermés, donc je disais qu'il faut que j'aille, voilà on va se mettre là, il va y avoir le mien, il faut que j'aille chez Action ce matin, tout simplement parce que, je suis en train de refaire tous mes placards, et j'ai besoin de bocaux, mais qui fermaient émertiquement, parce que dans le placard de la cuisine, on a été envahi de mythes alimentaires, donc je pense que c'est avec la chaleur, je ne sais pas ce qu'il y a eu, je ne sais plus ce que j'ai pris, je m'en vais prendre un paquet de farine, et qui n'était pas fermé dans un bocal, ni quoi que ce soit, et même tout ce qui était en bocaux, avec des joints, elles sont passées, donc j'ai tout vidé ici, j'ai tout nettoyé mon meuble, et j'ai tout remis en fait, dans ce placard là, donc je suis en train de le re-ranger, j'ai fait toute une étagère, avec tous mes trucs, les protéines en poudre, tout ce qui est petits compléments, la poudre de maca, enfin tout ça, tout ce qui est là, ici aussi je voudrais le faire, donc il me faut des pots, pour pouvoir mettre tout ce qui est en sachet, vous voyez tout ce qui est en sachet, comme ça, je ne veux plus de sachet, donc je veux des pots, et du coup dans la cuisine, j'ai mis tout ce qui était tuperoir, chose comme ça, donc il me faut ça, mon chéri aussi m'avait demandé, je crois des tendeurs, il me semble, j'avais fait une petite liste, voilà, tendeurs, grands pots, et j'ai vu qu'il y avait des petites nouveautés, peut-être en make-up, enfin je ne sais pas trop ce que je vais voir, on verra, et j'ai vu sur Instagram, les réseaux c'est la folie, j'ai vu sur Instagram, chez Stoccomanie, il y avait des grands tapis en jute, pour 19 euros, et je voudrais en mettre un en fait, dehors, sur mon petit coin salon, donc je vais voir ça, donc comme il est l'action à le Stoccomanie, à Corbeil, je crois, il y en a un chaque côte à côte, donc je vais aller là ce matin, et il est 10h15, donc je vais y aller, je vous montre ma petite tenue avant, la petite tenue, comme je vous l'ai dit, ça c'est une petite chose que je vous ai présenté, dans mon dernier haul, avant dernier haul, le dress lily, qui est normalement une petite sortie de plage, vous voyez comme ça, tout en dentelle, tout en transparence, donc j'ai mis un petit débardeur de chez Action, en dentelle en dessous, sauf qu'il a vachement rétréci, il était vachement plus long sur le devant, il a drôlement rétréci, donc voilà, ça va m'en servir pour, ça va me servir pour faire un top, et avec un petit pantacourt, je crois que c'était de la halle, et mes petites claquettes avec les nœuds, je les avais eu chez le, je crois que c'est une petite boutique chinoise, pareil à Corbeil, Nomi ou un truc comme ça, je vous les avais présenté, les petits bijoux, toujours de chez ma box bijoux, et ça, vous m'avez demandé dans une autre vidéo, d'où venaient mes grosses bagues, comme ça, en fait c'est moi qui les faisais, ce sont des pierres en zaroski, et elles sont réglables, donc c'est moi qui les faisais, donc j'achetais principalement ces choses-là sur Perlenco, alors par contre, je vois que j'ai une étiquette là, je vais couper ça, parce que sur le noir, on voit que ça, donc je vais couper la petite étiquette, puis je vais dire, donc je vous fais voir ce que j'ai trouvé, en rentrant pour les petits pots, tout ça de chez Action, en parlant de chez Action, je pense que soit vous l'avez eu, soit vous allez avoir le petit hall Action, les petits achats que j'ai fait, et j'ai trouvé des petites choses aussi, pendant les vacances, donc ça je vous le montrerai, je pense dans le prochain hall, suivant si je trouve des choses ou quoi, ou sinon je vous les montrerai, je ne sais pas encore, donc pour la coiffure, j'ai tout attaché, parce qu'aujourd'hui, il va faire chaud, donc c'est parti, go Action ! Je vais mettre face à la lumière du lois, parce que c'est fermé de ce côté-là, je viens de rentrer, donc vous voyez, j'ai tout enlevé mes pots, tout cela, je pense que je vais stocker des choses, mais dans l'extérieur, puisque ceux-là, ils ont été contaminés, donc je ne pense pas que je vais remettre de l'alimentaire dedans, donc je suis d'abord allée chez Action, j'ai trouvé des petites choses, je vais vous les montrer après, là je vais casser la croûte, parce que comme vous le voyez, il est une heure et quart, ça l'envers, il est une heure et quart, donc je vais casser la croûte, parce que je commence un petit peu à parfum, donc j'ai trouvé aussi également, des petites choses chez Stockomanie, il y avait un bon plan, donc il ne sera plus, je pense, actif, quand vous verrez le vlog, mais il y avait moins 50% sur tout le magasin, sauf les spas, etc., et c'était, le moins 50% a été redonné en bon d'achat, donc j'ai trouvé des grands pots, qui font un peu plus d'un litre, en volume, 1000 ml, 1062 ml je crois, pour pouvoir stocker mes choses, donc je crois que j'ai eu un bon d'achat de 10 euros, parce que j'en ai eu pour 21 euros, donc je dois avoir 10,50 euros de bon d'achat, les pots font 1,59 euros, donc ça m'en fera 8 ou 9, à partir du 5, on peut y aller, donc je pense que j'irai sûrement, comme il faut qu'on trouve des chaussures, pour la rentrée pour mon fils, je pense que j'irai, quand il sera rentré de vacances, comme ça je prendrai les pots, en même temps, donc je vais casser la croûte, je vais me faire un petit sandwich, avec du pain complet, jambon, tomate, salade, et un yaourt en dessert, comme je vous l'ai dit, je reprendrai le programme Croque Kilo, la semaine prochaine, voilà j'ai juste fait des pics de course, donc je dirai la semaine prochaine, à Lidl faire les courses, pour reprendre lundi, donc là, et comme j'ai pas mal de choses à faire, là dans la maison, donc je vais casser la croûte, je vous remontre, je vous montre ce que j'ai trouvé, donc chez, comment ça s'appelle, Action, et chez, et chez, comment ça s'appelle, Centre Accord, et je ne sais pas ce que ce matin, avaient les gens sur la route, mais c'était des dangers publics, moi, c'était une route qui est limitée à 70, donc je roulais déjà à 80, donc j'étais déjà au-dessus, de la vitesse réglementaire, il y en a un, il m'a doublé à je ne sais pas combien, sur la ligne blanche, l'autre, il me collait au cul, c'est pareil, il a voulu me doubler, il y en avait une en face, je lui ai fait n'importe quoi, dans le, après il m'a doublé sur la ligne blanche, mais franchement, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le, c'est les vacances, keep cool, on a le temps là, keep cool, donc moi, je ne comprends pas les gens comme ça, qui bourringuent sur la route, si tu veux arriver à l'heure, et bien tu pars plus tôt, puis c'est tout, alors ça, ça m'agace au possible, voilà, petit coup de gueule passé, donc je vais casser la croûte, et je vous retrouve tout à l'heure, on trouve il est, il est, il est, 3h moins le quart, j'ai fini de regarder, j'ai regardé deux épisodes de Orange is the New Black, j'en suis à l'épisode de, le dixième épisode, je ne sais pas combien il y en a dans la saison 7, je ne sais pas, hier soir, j'ai regardé jusqu'à plus de minuit, parce que j'ai énormément de mal à m'endormir, je n'ai pas mon chéri qui est là, donc j'ai énormément de mal à m'endormir, donc je regarde le plus tard possible, quand je sois comment ça, que ça, voilà, j'y vais, donc on va commencer par les petites choses de chez Centracor, parce qu'il n'y a pas grand chose, j'ai trouvé 3 petites choses chez Centracor, et comme j'ai eu un bon d'achat, j'y retournerai, puisque les pots, il n'y en avait pas chez Action, les pots qui fermaient, comme les pots à confiture en fait, donc j'en ai vu 1,59€, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme j'ai 10,50€ de bon d'achat, je les reprendrai, donc j'ai pris cette petite chose là, où c'est écrit famille, il est un peu grisé bois, j'aime beaucoup les mots en lettres, enfin les lettres mots comme ceci, j'ai bien envie de faire en fait, on a un mur ici qui est blanc, il faut que je regarde si ça passe, et j'ai bien envie de faire ce mur là en fait, qu'avec des lettres, parce que j'en ai ici, j'ai enjoy, j'ai happy, j'ai famille, j'ai aimé, j'ai plein de mots comme ça, et j'aimerais les accrocher ici, ou pas, ou les mettre par terre, ou sur le meuble, comme j'en ai mis certains sur mon haut de meuble, donc je ne sais pas si je vais les laisser de cette couleur là, donc ça je l'ai payé, je crois, 99 il me semble, donc 4,99€, donc on peut très bien le poser, ou alors l'accrocher, puisqu'on y a des petits crochets à l'arrière, donc c'est bien ça, voilà, l'un ou l'autre, ensuite je vous ai dit que cet été, on va s'occuper, quand mon chéri va rentrer du Portugal, on va un petit peu transformer les escaliers, on va repeindre toute la cage des escaliers, parce que ça n'a pas été peint depuis qu'on est emménagé, c'est à dire depuis 18 ans je crois, donc on va repeindre toute la, et j'avais des cadres photos, et j'ai envie d'enlever toutes les photos, et les mettre dans les albums, parce que j'aime pas trop avoir des photos en fait, de la famille etc dans ma maison, je préfère avoir de la déco, et les photos, les garder dans les albums, quand on a envie de les bouquiner etc, et j'ai envie en fait, puisqu'on va supprimer la rambarde, et on va mettre une main courante de l'autre côté, et j'ai envie de mettre où il y a les cadres, et bien des pleins de miroirs, mais de différentes formes, de différentes couleurs, dans les tons naturels, dans les tons noirs, dans les tons gris, donc j'ai trouvé celui-ci, donc je pense que peut-être que celui-ci, j'enlèverai cette petite chose là, je ne sais pas trop si je vais le garder ou pas, cette chose là, je pense qu'on peut peut-être juste le couper, parce que ça a l'air d'être juste maintenu, par un petit bout de truc, donc j'ai pris ce grand miroir là, qui était à 11,99, c'est un miroir en haut, un rond, donc on peut très bien l'attacher ici, ou par le suspendre là, mais moi je l'attacherai par le, et on a un miroir à l'intérieur, donc il est quand même assez grand, il n'y a pas le diamètre, je ne sais pas s'il y a le diamètre, donc c'est de la marque Atmosfera, je ne sais pas s'il y a le diamètre, non, il n'y a pas le diamètre, mais voilà, très très sympa, donc à chaque fois que je vais me balader, dès que je trouve des petits miroirs, ou quelque chose comme ça, je vais acheter, et puis comme ça, je pourrai faire ma petite déco, quand la peinture sera finie, je pense que la semaine prochaine, j'irai sûrement faire un petit tour à l'incroyable, et à Maison du Monde, ou je ne sais pas trop, on verra, peut-être pour les fins de sol, donc j'ai trouvé celui-ci également en miroir, il était à 4,99 ou 3,99, celui-ci il existe en deux, soit en rond, soit en un peu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 c'est hectare, non, hexagonal, je crois, c'est 6 c'est hexagonal, donc on a des perles ici, et on a ici du macramé, donc il s'accroche par le petit truc ici, et on a un macramé qui pendouille là, donc il existe en rond aussi, donc il n'était pas très cher, il était à 3,99 ou 4,99, je cherchais mon ticket, donc voilà, le miroir avec la corde était à 3,99, et le mot apposé 4,99, donc j'en ai eu pour 20,97 euros, et j'ai cumulé des points, ah bah il ne m'a pas donné de points sur la carte, aujourd'hui, bah non, parce qu'il y avait un bon d'achat, d'accord, et j'ai une valeur de bon d'achat de 10 euros, à partir du 5 août, voilà, donc ils font des petits bons achats comme ça, donc ça c'est top, alors j'ai pris pas mal de petites choses de déco chez Action, j'y avais essentiellement pour ça de toute façon, alors j'ai pris ces deux choses là, je ne sais pas si le ticket est dans le sac ou quoi, et des poulies crochet, c'était 1,99, ça valait vachement le coup, donc ça se présente comme ceci, en fait sur l'extérieur, au niveau de mon barbecue, pour qu'il soit y accrocher des plantes ou des fausses plants, alors, c'est super calien, pour 1,99€ franchement, donc on a un crochet comme ça, donc il y en a soit avec le petit truc en métal, et c'est une vraie poulie, et on a un crochet ici en métal, alors est-ce que ça tourne, ouais, ça tourne vraiment, donc on a un crochet comme ça en métal, donc soit pour y mettre une plante, j'ai un truc en genre de macramé, peut-être que j'accrocherai comme ça, 1,99€, et j'ai pris la même chose, mais celui-ci est avec du cordage, donc ça c'est quand même relativement intéressant, donc je pense que je vais réinstaller ça, je ne sais pas encore quand, ensuite j'ai pris ce gros kit, qui est comme ceci, avec plein de cadres, on a 6 pièces de cadres, et à l'intérieur on a 18 posters, donc ça se présente comme ceci, donc je ne sais pas encore si je vais garder les photos qui sont dedans, parce que je voulais un petit peu modifier ce qu'il y a derrière mon bureau, ou sur un autre mur du bureau, donc a priori je pense qu'il doit y avoir d'autres posters à l'intérieur, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de l'ouvrir, je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais déjà la dernière fois j'avais hésité à le prendre, je me suis dit même pour les cadres, ça fait 5 cadres, même si je ne veux pas y mettre ces photos là, si je veux commander des choses sur internet, alors elles sont à l'intérieur, ah bah en fait on les a tous, à l'intérieur vous avez une pochette comme ça, avec, d'accord, d'accord, donc on a à l'intérieur des petites choses comme ça, voilà on a d'autres petites, et on a ceux, ah bah en fait on a, ah d'accord, on a les 3 motifs, vous voyez, on a tous les, ah d'accord, donc en fait ce que vous choisissez, c'est la couleur des cadres, des contours des cadres, vous ne choisissez pas en fait vos posters, alors moi je l'ai pris pour le poster comme ça, mais en fait ils sont déjà dedans, alors je vais les remettre, alors c'est pas de la grosse qualité, ça s'accroche au mur, tant mieux, alors je vais les remettre dedans, et en fait ce que vous avez à l'intérieur, vous avez les 3 kits, est-ce qu'on va avoir, vous avez les 3 kits, avec un petit peu rose, poudré les yeux, les animaux comme j'ai pris, et tout ce qui est vert, en fait vous avez, les, quasiment tous les kits là, donc je ne pensais pas qu'il y allait avoir tout à l'intérieur, et bien c'est pas mal, quand vous voulez changer, ou mettre dans une différente pièce, donc ça au niveau du prix, au niveau du prix c'était, c'est 4,99€, ensuite j'ai pris ça pour mon bureau, qui est un truc comme ça, je vais l'ouvrir, je ne sais pas si je vais pouvoir l'accrocher toute seule, je pense que oui, donc mon chéri ne va pas être là, donc c'est ça, en fait c'est un, j'espère que ça va rentrer au niveau de la dimension, c'est pour mettre sur un, j'ai un petit muret, et à chaque fois je mets des papiers, mais tout se casse la goule, j'ai un truc d'un porte-documents chez Ikea, mais tout se casse la binette, et pour mettre à traiter, à garder, les ordonnances, et tout ça pour les choses que je, que j'ai à traiter tout de suite, donc ça c'est pour mettre dans le bureau, donc ça je l'ai payé, le truc à un genre carte postale, c'est 1,88€, non ? Ah oui, 1,88€, je le voyais plus cher que ça ce truc là, donc eux ils marquent, c'est une étagère à carte postale, voilà, moi je vais m'en servir pour mon courrier, pour les choses à traiter, etc, et j'ai repris un petit peu de vaisselle, oui oui, alors là je vais me faire tuer par mon chéri, quand il va rentrer, parce qu'il me dit, encore la vaisselle, mais je ne pouvais pas les laisser, ils étaient vraiment trop beaux, donc ça c'est les plus petites tailles, il y avait, j'espère qu'on me voit, c'est de la nouvelle vaisselle, donc je les trouve vraiment très jolies, c'est vraiment dans les couleurs de chez moi, noir, gris, blanc, enfin c'est noir et blanc, c'est la gamme Urban Daily, donc ça c'est la plus petite taille, et je crois qu'ils étaient 1,22€ le petit bol, donc là on a tout un petit peu New York, donc ça c'est la plus petite taille, il y a le plus gros au dessus, il y a celui-ci aussi qui existe en inversé, écriture noire et fond blanc, et il y a celui-ci où c'est écrit juste Daily, et je les trouve vraiment très jolies, il y en avait encore un autre, donc j'hésitais, mais bon, c'est pas en promo, c'est vraiment en rayon, donc je pense que c'est quelque chose qui va être suivi, donc ils sont vraiment très sympas, donc voilà un petit peu pour mes achats, donc je vais ranger tout ça, et puis je vous retrouve je pense pour une nouvelle journée, parce que là je vais aller bosser un petit peu, on est le 2 du mois, donc j'ai ma compta à faire, en sachant que ma comptable, enfin le cabinet comptable, part en vacances tout l'été, donc j'ai le temps de la faire, je vais en faire un petit peu tout, je vais en faire un petit peu tous les jours, et puis j'ai encore quelque chose, des petites choses à mettre dans la barre d'infos pour la vidéo de tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, donc je vous retrouve demain pour vous, ou un autre jour, pour une nouvelle journée. Hello, il est 10h, on est mercredi, donc très peu de maquillage aujourd'hui, j'ai refait encore une réaction, je pense à un crayon dans la muqueuse, donc au fur et à mesure que je fais des réactions, je les balance, j'ai l'impression que j'ai un petit peu forcé sur la poudre, donc j'ai juste mis un petit peu de mascara, et j'ai fait mon teint, et j'ai mis ce magnifique rouge à lèvres, je ne sais pas si on va voir, je vais peut-être m'approcher un petit peu de la fenêtre, je suis blanche comme un cul ce matin, il est magnifique, c'est de la marque Yuma, qui se présente comme ceci, le packaging est magnifique, je vais vous le sortir, vous avez un très 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 joli rouge à lèvres comme ça, qui est magnétique, avec écrit Yuma, et la particularité, c'est qu'il a plein de petites paillettes, donc je pense que quand il va s'estomper, il va y avoir plein de petites paillettes, je ne sais pas si on va voir, regardez, il y a plein de petites paillettes sur le raisin, donc vraiment très très joli, donc le petit programme de ce matin, il est 10h, je ne vous avais pas repris avant, parce que je n'ai pas fait grand chose, ces 12 jours là, j'avais les yeux complètement explosés, donc j'étais avec les gouttes, etc, et puis comme je pense que j'ai attrapé un petit peu froid, donc je pense que tout est lié, donc je ne sais pas si c'est vraiment crayon ou quoi, là aujourd'hui il fait super lourd, on a eu de la flotte toute l'après-midi hier, d'orage, donc là je pense qu'aujourd'hui ça va être à peu près pareil, donc la petit programme, je m'en vais au relais colis, j'ai un colis à déposer d'une petite commande Vinted, une petite paire de chaussures que l'une d'entre vous m'a commandée, donc je vais aller déposer ça au relais, je n'ai pas pu y aller hier, parce que je n'étais vraiment pas bien, je ne pouvais pas conduire, j'ai tellement mal aux yeux, et ensuite je vais faire un petit tour à Jiffy, et je ne sais pas si je vais avoir le temps, ou pas, je vais aller acheter du concombre, j'ai oublié les concombres en course, pour ma petite salade de ce midi ou ce soir, je ne sais pas, je vais intervertir les... les sens des repas, je vais y arriver, oh je suis fatiguée, il est temps que mon chéri rentre, il rentre normalement vendredi soir avec mon fils, il est temps parce qu'il me manque terriblement, les journées sont très très longues, enfin la journée ça va, mais alors le soir, j'ai énormément de mal à m'endormir, je ne dors pas avant 1h30 du matin, ça ne m'arrive jamais, d'où The CERN, j'ai énormément de mal à m'endormir, j'ai l'impression que la maison ça fait des bruits, enfin voilà, toute seule le soir, ce n'est pas facile, donc il y a moi qui rentre, donc il a fait des petits achats au Portugal, je vous montrerai, il a acheté des serviettes de plage, des petites baskets pour mon fils, enfin ils ont fait les foires, comme il y a, aujourd'hui aussi, ils en font une autre ce matin apparemment, donc moi je vais aller au relais, etc, je vous montrerai après, quand je rentrerai, j'ai reçu ma commande, il faut que je range la table, c'est le bazar, j'ai reçu ma commande Nutri hier, Nutri, Nutri, je crois que c'est Nutri que ça se dit, je vous avais partagé le bon plan, il y avait moins 35% sur le site, là pour les sols, c'est très rare qu'ils fassent des promos comme ça, donc j'en ai à profiter, pour prendre plein de petites choses, donc je vous montrerai ça à mon retour, et puis si je trouve des petites choses à Jiffy, niveau déco, je vous montrerai ce que j'ai trouvé, donc c'est parti ! Voilà, je suis de retour, il est 11h, donc finalement je ne suis pas allée à Intermarché, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde, et il fait tellement lourd, je suis toute poite, c'est une catastrophe, il fait super lourd, je pense que ça va retomber encore la flotte, donc je suis allée chez Jiffy, vraiment pour me balader, et j'ai repris cette petite chose là, qui est du chlore multifonction pour la piscine, et j'ai trouvé mes tapis en jute, j'avais été chez Stokomani, là au début du vlog, et je trouve qu'ils n'étaient pas assez grands, ils étaient ronds, puis finalement le rond ça n'allait pas, et j'en ai trouvé deux rectangulaires à moins 20%, si vous avez la carte VIP, donc ils sont 100% jute, donc ça va dehors, donc c'est nickel, je vous montre ça, donc voilà comment ils sont, ils font en centimètres, c'est 66 par 110, donc j'en ai pris deux, comme ça je vais les mettre ici, alors comme vous voyez, tout est en train de sécher, parce que hier, quand la grosse saucée est venue, je suis sortie 4 à 4 pour tout entrer, et c'était trop tard, ça avait déjà bien mouillé les coussins, donc là je vais recevoir un petit produit, je vous en reparlerai dans le prochain vlog, parce que je vais le tester avec vous, un petit produit pour, en fait, pour un produit déperlant, pour mettre sur tous mes coussins, pour les autres, j'ai eu le temps de rentrer les dossiers, qui ne sont pas normalement pour la pluie, alors ceux-là ils sont pour la pluie, mais ils ont pris cher, donc tout est trempé, donc j'ai réussi à tout essorer, et puis j'avais tout rentré à l'intérieur de la maison, pour que ça sèche, mais c'est encore mouillé, vous voyez on voit encore en haut que c'est mouillé, donc ça va sécher là, parce qu'aujourd'hui c'est un temps bizarre, bizarre bizarre, donc ça va sécher, je vais mettre ça en place, les petits tapis, je vais couper les étiquettes magnifiquement blanches, je vais mettre les petits tapis en place, ils ne sont pas du tout, j'ai essayé de prendre les deux qui étaient la même couleur, mais il n'y en avait pas un qui était, comme c'est de la jute, c'est naturel, donc je vais les mettre en place, et puis je vous montre après ce que ça donne, et puis, je vais laisser un petit peu sécher, je vais mettre tout en place, je vous montrerai ce que ça donne après, et je vais vous montrer ma petite commande Nutri, alors j'ai reçu ça hier, donc j'ai été dégoûtée, parce que j'ai, la farine que j'ai commandée, il y avait un carton qui était, il y avait un paquet qui était explosé, il y en avait partout dans le carton, donc ça, il faudrait qu'il trouve d'autres, d'autres systèmes de fermeture, il faudrait qu'il fasse la patate comme ça, avec des couverts qui se visent, ça serait beaucoup mieux, donc j'ai pris de la farine, je ne vais pas trop le manipuler, parce qu'il était éclaté dans le truc, j'ai pris de la farine de patate douce, pour faire des gaufres, etc, enfin ça, vous le verrez dans les vidéos, dont je vais vous parler après le dimanche matin, ensuite, j'ai repris mon, je trouve que c'est le meilleur peanut butter du monde, c'est un kilo, franchement, ça vaut super le coup, donc il y avait moins 35%, et dedans, on a 100% pur, sans sucre, sans sel, sans huile de palme ajoutée, voilà, c'est vraiment du pur beurre de cacahuète, donc j'en ai ouvert un ce matin, donc j'en ai ouvert un ce matin, pour faire avec mon porridge, et autant vous dire, je le mangerai à la petite cuillère, mais voilà, une ou deux, en général, je mets deux bonnes cuillères à café, dans le porridge, sur mes pancakes, on peut les mettre un petit peu partout, voilà, au top, alors j'en ai profité, c'est des 1 kg, comme il y avait moins 35%, j'en ai pris deux, après, j'ai pris du sucre de fleur de coco, voilà, pour tester, parce que je n'en ai pas encore pris, j'avais pris du sucre de coco, je crois, mais pas de sucre de fleur de coco, donc ça, c'est bio, donc ça serait bien qu'ils fassent, Nutri, Nutri, ces packaging-là, pour la farine, parce que ça, voilà, ça a été explosé, et j'ai eu très peur, quand j'ai vu l'état du carton, parce que j'avais commandé des bouteilles, en verre, donc j'en ai commandé trois, c'est du cranberry, c'est 100% jus, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, donc c'est très amer, j'en ai commandé trois, donc j'en ai déjà mis une au frigo, donc j'ai bu un bon verre, hier soir, puisqu'à l'intérieur, pour 50 ml, on a 36 mg de pro, je ne sais plus quoi là, de proanthosiane, donc comme j'ai des petits soucis, et je pense urinaire, puisque pour l'instant, on n'en est pas encore sûr, tant que je ne vais pas avoir du luro, plusieurs d'entre vous m'ont dit de prendre du cranberry, donc je vais tester déjà ça, en buvant un verre par jour, ça fait la dose x 2, ça fait 70 mg, donc on va voir ce que ça donne, donc ravi de ma commande, hormis le packaging de ça, il faut revoir un petit peu le packaging, et oui, et je ne vous ai pas montré aussi, puisque ces petits jours, où je n'ai pas pu faire grand chose, ni me maquiller, en fait je n'ai rien foutu, pendant deux jours, j'ai regardé les séries, j'ai regardé YouTube, j'ai procrastiné on va dire, et du coup, j'ai fait petite modification de la déco, je vous avais dit, que j'ajouterais les petits mots, donc je vous avais dit, que je ferais des petites modifications, au niveau de la déco, le petit mot là, que j'ai acheté chez Centracor, ben voilà, je les ai accrochés, j'ai mis des petits clous tout simplement, et j'adore, et je pense que, si je retrouve un autre tout petit mot, ici, ou carrément un très très grand en haut, j'adore, j'ai également fait des petites modifications, sur mon meuble, avec les petits cadres de chez Action, donc j'ai toujours mon grand cadre, ici, qui vient de chez Ali, ça c'est pareil, j'avais acheté une affiche, je ne sais plus trop où, et j'ai mis deux petits cadres, le zèbre et le lion, ici, donc voilà, ce que ça donne, je vais me reculer un petit peu, de ce que ça donne, de ce côté-ci, et je ne sais pas si je vous avais montré, les petits bougeoirs, dont je vous avais parlé, que j'allais customiser, enfin je vous en reparlerai, ils sont customisés aussi, les petits bougeoirs de chez Action, donc voilà, ça c'est fait, donc je vais aller installer tout ça dehors, et puis je vous montre l'ensemble, et c'est ce qui clôturera, ces quelques jours de vlog, on est mercredi, et le mercredi, je vous reprends, il est presque midi, je n'ai pas faim, comme j'ai fait un bon pourri, je pense que je vais manger un petit peu plus tard qu'hier, parce qu'hier matin, ah, j'ai Groot qui est coincé, où est-il ? Ah oui, il est sur le tapis, oui, alors qui est Groot, c'est mon petit aspirateur robot, il était coincé sur le tapis, comme je vous l'ai dit, les tapis très haut, ça ne passe pas, donc pendant que, que Groot bosse, je n'ai pas encore tout réinstallé, parce que là, il fait, j'attends que ça sèche, et comme on est mercredi, je vais toujours sur Makeup Revolution, parce que Makeup Revolution sort pas mal de nouveautés le mercredi, et là, aujourd'hui, je vais me mettre dans le bureau, parce qu'on ne va pas m'entendre, donc il y en a déjà eu un petit peu au début de la semaine, ils ont sorti des nouvelles poudres, dans la gamme, Concile and Define, si je ne me dis pas de bêtises, donc il y a je ne sais plus combien de teintes, il y a beaucoup de teintes, donc il y en a une translucent qui a l'air pas mal pour moi, pour ma carnation, et la lavande, donc qui serait peut-être un dupe de la Fenty, donc elle est dans mon panier, ils ont sorti également aujourd'hui un fixateur, un spray fixant, dans la gamme Revolution Pro matifiant, donc ça je l'ai mis dans mon panier aussi, et ils ont sorti deux, il y a plusieurs aussi de nouvelles palettes, chez Makeup Obsession, donc ça je ne les ai pas mis dans mon panier, parce que c'est des couleurs que j'ai, et ils ont sorti deux nouvelles palettes, dans la gamme Flawless, la Ice et la Fire, donc je vous mets deux petites photos juste ici, la bleue elle est déjà dans mon panier, l'autre j'hésite, je ne sais pas encore, la bleue c'est sûr, je trouve qu'elle ressemble vachement à la Blue Blood, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour faire un comparatif, puisque j'ai la Blue Blood, et l'autre qui est un petit peu dans les tons chauds, elle ressemble vachement à la Natasha Dédona, la Sunrise, donc pour l'instant elle n'est pas encore dans mon panier, et comme je vous l'ai dit, moi j'attends d'avoir 45 euros sur Makeup Revolution, pour avoir les frais de port gratuits, et si vous n'avez pas encore commandé avec mon code promo, qui est le FRIEND10, vous avez le droit à moins 10%, mais il n'y valable qu'une fois malheureusement, qu'est-ce qu'il me fait Groupe là, il est en train de me retourner quoi, il est dans la salle de bain, il faut le surveiller comme un homme, je vous remettrai le lien de ce petit aspirateur, parce que c'est vraiment pratique, donc je disais oui, alors il y a deux nouvelles palettes, donc j'ai mis tout ça dans mon panier, voilà, 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 j'ai reçu une commande hier de Makeup Revolution, et quelques produits aussi que la marque m'a envoyé, I Heart Revolution, donc il y a pas mal de choses que j'ai en double, notamment aussi dans le Mystery Bag, donc je pense que je vous le ferai gagner dans le haul, il y aura bientôt un haul beauté, un mega haul beauté, parce que j'ai pas mal craqué ce mois-ci, donc restez connectés, si vous n'êtes pas encore abonné, pour ne pas louper ce concours, qui sera essentiellement que des produits Makeup Revolution, et bien restez en ligne, donc allez, je vais aller tout réinstaller dehors, et puis je vais clôturer le vlog, sur la, je clôturerai le vlog avec les petites images, de mon petit coin salon, avec les tapis de jus, tout ce que ça donne, donc merci d'avoir été avec moi ces quelques jours, je recommence à vloguer, dès demain ou après demain, pour vous ayez un vlog à peu près tous les 15 jours, je trouve que c'est un bon rythme, et 15 jours, 3 semaines, enfin voilà, quand j'en ai envie, comme je vous l'ai dit, je marche à l'envie, donc Wally Wally, donc j'ai hâte qu'on soit vendredi, pour que mon chéri et mon fils reviennent, on est mercredi, il reste encore 2 jours, ça va passer vite, allez, courage, donc merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, plein de bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501